Bonjour, dans cette vidéo, nous allons résoudre ce problème. Le périmètre d'un rectangle est de 112 cm. La longueur du rectangle mesure 4 cm de moins que le triple de sa largeur. Quelles sont les dimensions du rectangle? Premièrement, il faut trouver l'inconnu de ce problème. Quel inconnu a le moins d'informations? Pour répondre à la question précédente, l'inconnu est la largeur. Deuxièmement, on doit mettre le problème en équation. Pour vous aider, lisez vers la fin jusqu'au début. Si vous avez fait cette méthode, votre équation devrait ressembler à ça. Pour simplifier cette équation, il faut que vous multipliez le 2 par 4 et le 2 par 3. Après avoir fait l'étape précédente, vous devriez avoir cette équation. Pour passer à la prochaine étape, vous devez faire 2x plus 6x et transférer le moins 8. Pour cette étape, vous devez transférer le moins 8 en plus 8 à côté du 112. Maintenant, vous devez diviser le 8x par 8 et 120 par 8. Après avoir effectué cette équation, normalement, ça doit vous donner x égale à 15. Après, quand on a trouvé la largeur, on doit maintenant trouver la longueur. Pour trouver la longueur, il faut faire 2 x 15 plus 1, c'est pas, égale à 112. On va faire 2 x 15 car dans un rectangle, il y a deux côtés, puis la largeur vaut 15. Après avoir additionné, vous devrez avoir 30 plus 1, c'est pas, égale à 112. Pour trouver la réponse à cette équation, il faut simplement faire 112 moins 30 qui vous donne 82. Maintenant qu'on a trouvé la longueur et la largeur, on doit faire la validation. Pour faire la validation, il faut faire 3x moins 4 multiplié par 2 et il faut faire la distributivité, ce qui veut dire que ça doit faire 2 fois 3x et 2 fois moins 4. Après avoir fait la distributivité, vous devrez avoir cette équation. Après avoir fait l'étape précédente, il faut changer le x pour 15 et faire 6 fois 15. Après avoir multiplié 6 fois 15, vous devrez avoir 90. Maintenant, il faut juste faire 90 moins 1, et vous allez avoir 82. On a fini notre validation. La réponse de ce problème est 15 cm pour la largeur et 82 pour la longueur. Alors voici comment résoudre ce problème. Alors voici comment résoudre ce problème.